Musique En quel honneur qu'on avait des pétates, ça poussait bien ici. En 1937, j'avais 6-7 ans, on a eu un nouveau curé. Le curé Marcheldon, un gars de la place, il était venu au monde en 1900, donc il avait 37 ans. Puis il savait que la terre était bonne pour récolter des pétates, donc il dit « on va organiser les fermiers, puis on va récolter la bonne pétate. » Puis il a commencé à rassembler les fermiers, il appelait ça des cercles d'études. Il y avait un groupe, disons, dans le 16e, puis un groupe dans le 17e, puis un dans le 18e, puis un dans le 15e, qui se rassemblaient toutes les deux semaines. Les gens de la concession, le curé, il est là, puis on parlait de la culture de pétates. Puis là, ils ont décidé que si on voulait faire du capital avec nos pétates, il s'agissait de récolter quelque chose de meilleur qu'ailleurs. Puis il fallait que ce soit des « certified number one potatoes ». Ils sont allés à la municipalité. La municipalité a passé une loi qui disait que dans un territoire, dans la région de La Fontaine, c'était décrit sur une map géographique, que si tu voulais semer des pétates, il fallait que tu somme du « seed stock ». Bon, bien, la deuxième année, le 10-15 poches qu'il avait semé, puis récolté au centuple, il avait de la semence pour se fumer un champ. Ça fait, la plupart des fermiers ont grossi. Deux, trois, quatre, cinq arpentes, sept, huit arpentes. Toujours du « seed stock ». Voici le registre de la coopérative de patates qui a été débutée dans les 1940s. On vendait ces patates-ci à des compagnies d'en dehors. Dans le registre, la première page du registre, on rencontre la première date, novembre 1944, qu'un de mes voisins, Émile Moreau, a vendu sans poche de numéro 2. Ce n'était pas des numéro 1, ceux-là, alors il a été payé la moitié prix. Augustin Marchand a vendu sans poche à une pièce la poche, ou bien 98 cents. Ça continue comme ça avec des gens de La Fontaine, de la région. Je me souviens qu'en 1949-1950, tous les fermiers de La Fontaine avait un jour bleu. Toute la gang. Ça se trouvait une chose. Ils avaient fait de l'argent, puis ils l'avaient fait avec les patates. Puis dans ce moment-là, il y avait une pièce de poche de plus que du « table stock ». La patate valait plus. Puis chez Hubert Brunel, notre voisin, il a commencé une partnership avec Boire et le Moreau. Ils ont sorti acheté un vieux camion, ils ont vendu, distribué les deux patates eux-mêmes. J'avais un vieux camion. Puis nous autres, quand on nous rejoins, ils m'appelaient le pédaleur, tu sais. Ils allaient aux portes, vendre des patates. 50 cents de la fauche. Les navaux, les pommes. On va danser aux portes. Pour vivre. On essayait à penser à des affaires. Pour vivre. Ça fait que... Des patates, ils vont toujours m'en manger. Ça va bien marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada